Aujourd'hui, je pêche sans canne à pêche et ça donne ça. J'ai envie de voir une chasse de perche en bordure. Ça brille de partout. Oh non, derrière, 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 un petit broc. Ça pop bien quand même. Ça me plaît bien cette technique. Chasse de perche juste là. Les amis, j'ai un poisson. J'ai un poisson sur le popper. C'est un truc de malade, sans canne. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous voulez, je suis en coup du matin. Et on va faire une vidéo très particulière parce qu'aujourd'hui, je vais seulement pêcher avec un moulinet. Donc j'ai pris ce moulinet Casting, c'est un Revo Rocket. C'est un moulinet que j'affectionne très particulièrement. J'ai fait toute ma saison avec l'année dernière. Donc c'est un moulin avec lequel je vais pouvoir pêcher avec des leurres comme ça. Donc ça va être des leurres de prospection. On va commencer pêche du bord. On va voir si je peux attraper des poissons sans canne sur ce lac normand. Je suis impatient d'essayer de relever ce défi. Donc c'est parti. Allez, let's go. Les amis, juste avant de commencer à pêcher, je vais vous parler de Revolution Race, qui est le sponsor de cette vidéo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, c'est une grande entreprise de vêtements outdoor. Vous pouvez retrouver une large gamme de vêtements qui vous permettent de faire des activités en extérieur. Donc avec moi, j'ai la veste Revolution Race, qui est une super veste et que j'adore en été, que j'utilise pour pêcher en float tube. Et elle est très pratique parce que vous avez beaucoup d'aérations comme celle-ci-là qui vous permettent de ne pas avoir trop chaud en été. Il y a beaucoup de poches, par exemple, pour ranger son téléphone. Elle tient super chaud. Donc moi, je l'utilise en float tube quand je vais faire mes sessions. Et en dessous, j'ai plusieurs autres couches avec moi. Donc là, j'ai une petite polaire qui est très sympa, comme vous pouvez le voir. Ce que j'aime beaucoup sur cette polaire, c'est qu'on a les manches avec les doigts. Et ça, c'est vraiment très sympa. Ça permet de ne pas avoir froid. On met ses mains comme ça derrière. Et puis là, j'ai très très chaud. Comme je suis en Normandie, il ne fait pas très bon le matin. Donc là, on est à peu près à 12, 13 degrés. Et je n'ai pas froid du tout. Je suis parfaitement bien équipé pour aller en float tube. Et en dessous, j'ai également un petit tee-shirt thermique. Donc c'est une matière qui est élastique, qui est bien respirante et qui tient chaud, mais qui est respirante. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on cherche. Donc avec le code qui s'affiche juste ici, vous avez moins 10% sur tout le magasin, tout le site e-commerce. Donc n'hésitez pas à aller dans le lien dans la description. Et puis sans plus tarder, on va aller pêcher. Let's go ! Bon les amis, c'est parti. Je commence avec ce petit spin jig. Donc c'est un spin jig de chez Molix. Parce que je voulais commencer avec un shatter, mais là, je vois plein plein de perches en surface. Et surtout en bordure. Donc je me dis que peut-être qu'il y en a une qui pourrait prendre là-dessus. Comme c'est une plus petite aille comparée au shatter. Et alors, du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre une pointe en 60 centièmes. Parce que je sais que sur les bordures, là, je peux taper du broc. Mais j'ai pas envie de me faire couper. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre du 60. Comme je pêche qu'en linéaire et en cranking, tout simplement en lancé-ramené. Généralement, les poissons en gamme moins que si je faisais des pauses. Donc j'ai beaucoup moins de chances de me faire couper en 60. J'ai envie d'avoir une chasse de perches en bordure. Ce sont tous les poissons qui vont être postés en bordure pour l'instant. Bon, je suis étonné déjà, c'est que j'arrive à envoyer. Je pensais que ça sera plus difficile que ça. J'essaie de lancer le plus loin possible. Du coup, je ramène vraiment que en linéaire, tranquillou. Et là, j'ai un petit spin jig. Je l'ai vu des perches en surface, comme c'est le coup du matin. Les poissons, ils sont une quartier de 5-10 mètres. Donc là, j'ai quand même peur que du bord, je ne fasse rien. Ça me paraît vraiment complexe. Il faut que je trouve quelque part où je peux m'avancer, quoi. Et là, du bord, ça paraît très compliqué de réussir ce défi. Le soleil, là, se lève petit à petit. Ça monte tranquillement. Il fait beau. Ça risque de se réchauffer dans la journée. Bon, les amis, ça fait une heure et demie que je pêche avec ce petit spin jig sur les bordures. Et honnêtement, ça n'a rien donné. Je n'arrive pas à envoyer assez loin. Donc là, je vais sortir le float tube. On va aller sur les temps. On va essayer de palmer, s'approcher un peu des bordures. Et on va voir si on peut prendre les poissons. J'espère qu'on va réussir à toucher quelques fiches. Bon, les amis, c'est parti. On se retrouve sur le float tube. Ça va être un petit peu plus compliqué. Parce que là, je suis à hauteur d'eau. Donc, pour lancer, je vais lancer un petit peu moins loin. Mais au moins, je pourrais me balader un peu plus sur les temps. Et essayer de trouver des poissons actifs. Je sais qu'il y a une grosse grosse fosse ici. Donc ça, ça sera plus facile à pêcher. Il y a des herbiers partout. Donc là, avec mon rocket, j'ai un gros, gros, gros ratio. Dès que je mets un tour de moulin, je récupère 1m05. Donc, c'est vraiment énorme. Ce qui est bien, du coup, c'est que ça va me permettre de faire une vraie pêche de prospection. À pêcher vraiment très, très rapidement. J'ai envie d'essayer un peu de surface. Je ne sais pas si je vais réussir à animer. Je vais mettre un popper pour voir. Allez, on va voir si je peux animer le popper. Du coup, je ne peux l'animer qu'au moulin. Donc, ça va être vraiment galère. Bon, ça pop quand même. Ce n'est pas l'idéal, on va dire. Une autre technique que je vais essayer, c'est que je pose mon popper. Puis, je vais m'avancer. On va voir jusqu'où je vais avancer. Je pense qu'on va laisser quelques mètres quand même. Ça pop bien quand même. Ça me plaît bien, cette technique. Beau coup d'herbier. L'eau est vraiment cristalline. On voit tout, même s'il y a 2-3 mètres de fond. C'est très, très propre. Mon popper, il est assez gros. Donc, j'espère que les perches ne vont pas avoir peur de monter dessus. Les perches ont l'air d'être dans 1,50 m d'eau entre la plage et les herbiers. Il y avait un bon petit groupe de 4-5 perches. J'ai vu un mini broc. Et franchement, tous les poissons ont l'air d'être calés là sur les bordures. Je vais essayer d'avancer tranquillement, discreto, sans flotte. Ce que je fais pour animer mon popper, c'est que j'en ai un grand coup de moulinet. Et comme j'ai un gros ratio, ça va ramener la tresse très, très vite. Et du coup, ça va faire popper mon popper à fond. Et ça marche plutôt bien. Je fais quelques pauses aussi. Ah, il y a une perche qui est montée, il y a une perche qui est montée. Ok. Ça, c'est bon signe. Il y a du poisson dans la zone alors. Bon les amis, 5 heures de pêche, toujours pas de touche. Mais allez, on va continuer. Les amis, comme le vent est poussé par ici, il y a tous les petits vifs qui se retrouvent ici. Et on les voit là. Ça brille de partout. Donc je pense que toute la chaîne alimentaire va se retrouver sur cette bordure. C'est pour ça que je pense qu'on peut faire du poisson ici. Oh non, derrière, derrière, derrière. Un petit broc. Oh oui. Oh non. Pourquoi je l'ai loupé ? Ah, ils sont sur les bordures, j'en suis sûr. Non, je n'étais pas concentré. Pourquoi je le rate ? Ça fait 5 heures que je pêche. Je n'ai rien fait. Et là, je suis sur la bordure au vent. Le vent a tourné. C'était sûr qu'il y avait du poisson. J'ai essayé de les agresser, de trouver un moyen. Et là, je suis passé sur le rochpin et ça l'a fait. Et je suis dégoûté. J'étais en train de penser à autre chose. Je regardais le poste d'après en fait. Du coup, je ne me suis pas concentré. C'était un petit brochet, un petit pins. Mais ça aurait fait bien, bien plaisir. En tout cas, on sait qu'ils sont sur les bordures. On sait qu'il y a quelques poissons qui vont être actifs. Donc là, je vais continuer. Let's go. Je ne pense pas qu'il va revenir une deuxième fois. Ça serait vraiment incroyable. Les amis, nous nous retrouvons pour la deuxième journée. Donc comme vous pouvez le voir juste là-bas derrière moi, le soleil est en train de se lever. Je vais prendre directement mon float tube caperlan qu'on voit juste là. Et puis c'est parti. On ne va pas le mieux. On va faire de la bordure. Et on va vraiment essayer de faire du broc là. Allez, let's go. Je vais rentrer dans l'eau et je pense que là, ça va être parfait. J'y crois bien dans ce petit coup du matin. J'ai envie de rendre le défi encore plus dur et essayer de prendre une touche en surface. Donc là, je vais peigner la bordure rapidement. Là, je suis sur une zone bien chaleur. Il doit y avoir deux mètres de fond. Du coup, il y a moyen que j'ai du poisson dans le coin. C'est un peuple de malade quoi. Tu vois, ça vient de chasser là-bas. La chasse de perche. La chasse de perche juste là. Si je fais un poisson en surface, je vais me régaler quoi. J'ai un poisson les amis. Les amis, j'ai un poisson. J'ai un poisson sur le popper. Mais non. Oh, le truc de ouf. Sur le popper, j'ai pris un broc, les amis. J'avais rien senti. J'ai rien senti depuis tout à l'heure. En fait, j'ai laissé mon popper à la dérive pour le délire. Un tout petit broc. C'est un truc de malade. Sans canne. Let's go. Bon, j'ai réussi à sortir l'épuisette. Je l'ai rentré dedans. Je ne sais pas quoi dire, les amis. Je suis stupéfait. Ça fait trop plaisir de malade. Voilà le petit broc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé mon popper à la dérive. Et quand j'ai repris contact, il avait déjà mangé. Donc, en fait, il attendait carrément la pause. Donc, c'est la pause qu'il lui a fait prendre. Et sur le petit popper, là, de chez Capérin, ça fait trop plaisir. Un brochet d'environ 55-60, je pense. C'est pas énorme, mais sans canne, franchement, j'y croyais pas. C'est nickel. Allez, on va le remettre à l'eau et espérer reprendre son cousin ou son grand-père. Ça serait encore mieux. Il repart tout tranquillou. Let's go, les amis. Ça fait trop, trop plaisir. Bon, mais on va refaire la même, les amis. On va reposer le popper et prendre les doigts de la dinguerie. Non, les amis, je suis dans une partie très très chaleur. Et je viens de voir une énorme carpe passer dans les herbiers. J'ai l'impression qu'elle suivait à moitié mon leurre. Le temps a complètement changé. Là, il y a beaucoup de vent. Donc, je vais changer aussi ma stratégie. Je vais passer sur un petit boomer, là, de chez Gunky. Avec les flat nose mini, avec un nouveau coloré, donc orange. Ça va faire un gros signal dans l'eau, pas mal de vibrations. Et on va voir si ça va décider quelques petits brochets ou peut-être même des perches. Bon, allez, les amis, c'est parti. Premier lance avec le chatter. Du coup, je vais l'animer en linéaire, là, juste le long des herbiers. Faire des belles, belles poses. Avec mon gros ratio, là, il faut vraiment que je pêche doucement. Parce que sinon, mon chatter, il va juste pêcher sur surface. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment peigner juste au-dessus des herbiers. Faire quelques accélérations. Une pause. Mais c'est quoi ce bordel, là ? Je suis impressionné qu'un poisson si petit ait pris un chatter si gros, quoi. C'est un truc de malade. Bon, ben voilà, les amis. Deuxième poisson, là, ça fait trop trop plaise. Il est vraiment riquiqui, mais c'est broché quand même sur le chatter, le boomer avec un petit flat nose mini sur le nouveau coloris. Nickel. Trop, trop content. Bon, allez. On va le laisser repartir. Ouais, il est joli. Nickel. Et bah, super poisson. Je suis trop content, je ne pensais pas faire un poisson au chatter. N'importe quoi. C'est un truc de ouf. Ça fait plaisir, là, sans cannes en plus. C'est vraiment corsé. Le vent se lève encore plus, là. Donc, je vais opter pour un nouveau changement stratégique. Et je vais essayer de pêcher avec des leurres à palettes. Donc, pour ce faire, je vais passer sur un divinator de chez Biwa. Et il fait à peu près 35 grammes. Donc, je vais sûrement pouvoir lancer un peu plus loin. Du coup, là, le divinator, je l'anime vraiment en linéaire comme d'habitude. On peut l'animer aussi en traction. Mais là, sans cannes, je vous avoue que c'est un petit peu chaud. Donc, je fais quelques accélérations et une pause derrière. Et ça a l'air de plaire au broc. Ce qui est bien aussi, c'est que des fois, quand vous avez des herbiers, si vous accélérez, les herbiers s'enlèvent. Bon, là, ce n'est pas le cas. Mais de temps en temps, ça arrive. Du coup, faire une grosse sortie, là, bien brusque des herbiers, des fois, ça décide des poissons. Oh non. Oui, let's go. Poisson. Truc de malade sur le divin. Let's go. C'est que des petits. C'est un truc de ouf. Il m'a pris juste là, quoi. Il va falloir pas chasser le dentiste, maintenant, parce qu'il a engamé le divinator. Je ne le vois même plus. Troisième poisson, les amis, Natakavu dans mes palmes. C'était vraiment incroyable. Encore un brochet de 50, je dirais. Je vais regarder vite fait, là, avec mes mains. Ouais, à peu près 50, environ, dans ses environs. Il est un peu abîmé sur le côté. Donc là, je pense que ça, c'est des marques de frais, là, qui lui restent. Et allez, on va le laisser repartir, là. C'était super cool, sans la canne. Et en tout cas, les couleurs, elles sont top, là, sur ces tout petits brochets. C'est vraiment des couleurs sympas. Bon, le vent commence à souffler pas mal, là, mais la veste révolutionnaire, ça fait également coupe-vent. Donc là, depuis qu'il fait moins beau, là, je suis vraiment parfaitement à l'abri. J'ai pas froid du tout. En plus, j'ai la polaire et le tee-shirt en dessous. Donc là, c'est vraiment nickel. C'est des vêtements qui sont vraiment adaptés, là, pour ce genre de situation. Les amis, nous arrivons à la fin de ce défi. Ça aurait été très compliqué de pêcher sans canne, mais j'aurais quand même réussi à valider trois poissons avec des conditions un petit peu difficiles. mais dès que le vent s'est mis à souffler plus fort et que le soleil s'est caché derrière les nuages, j'ai réussi à prendre du poisson. Donc, c'était super sympa. Un grand merci à Revolution Race d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut à tous !